QG et les Républicains au cœur du Mans, dans la soirée. Les mines sont crispées, les corps tendus. Dans quelques instants, les premières estimations nationales. Et voici l'estimation de la partenaire contente sur Pressman Point. J'y croyais jusqu'au bout. Le trajet entre ma mère, c'est le Mans. Je me disais, c'est bon, on sera qualifiés. Bon voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. On est un peu dans l'émotionnel. Ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas pu faire campagne. Est-ce qu'on constate, c'est qu'on avait un excellent candidat ? Les Français choisissent librement et s'expriment. Je pense qu'on a influencé leur choix avec ces procédures qui sont ouvertes aujourd'hui. Et qu'évidemment, cela a totalement pénalisé le débat. Et qu'on en voit évidemment les conséquences. Quelques centaines de mètres plus loin au Mans, toujours une autre émotion. Envahit le deuxième étage du Café Rossi. Point de rassemblement des militants de En Marche. Ça fait six mois qu'on est sur le terrain et qu'on met tout en œuvre pour le faire gagner. Pour la première fois, il n'y a pas les Républicains, il n'y a pas le Parti Socialiste. Et oui, oui, c'est notre premier engagement politique. Et c'est énormément d'émotion parce qu'on a tout donné. De voter contre l'extra-droite. Je reprends en faveur d'Emmanuel Macron. A l'écran, François Fillon annonce qu'il va voter Macron à la permanence du Front National. Les noms d'oiseaux fusent. Une erreur stratégique selon le responsable départemental du Rassemblement Bleu Marine. Je pense que M. Fillon se trompe parce qu'il ne sera pas forcément suivi par ses électeurs. Il est quand même un chef politique, un dirigeant politique failli dans tous les sens du terme. Moralement et politiquement, il a échoué. Et il a perdu le centre qui vote M. Macron, qui l'a trahi lui-même. Et c'est assez étonnant qu'il se rallie à ceux qui l'ont trahi. Marine Le Pen ou Emmanuel Macron qui sera le prochain président de la Ve République. Deuxième tour dans 15 jours.